C'est très difficile parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas le droit de tenir la réunion publique. C'est très difficile de se déplacer pour faire ce qu'on doit faire quand on fait une campagne électorale, aller rencontrer les citoyens, visiter les entreprises, les associations, les collectivités. Les déplacements ne peuvent pas être organisés, donc voilà, c'est une campagne pour l'instant qui se fait largement sur les réseaux sociaux et sur les médias. Ça n'est pas suffisant bien sûr, mais il faut souhaiter que les conditions changent pour qu'on puisse retrouver une économie générale de nos libertés qui soit plus conforme avec les exigences électorales. Mais vous avez remarqué aussi que les élections territoriales qui se déroulent dans deux mois maintenant obéissent au même régime. Je ne sais pas comment les candidats aux élections régionales et départementales vont pouvoir faire campagne, ce qui explique que j'avais plaidé pour le report des élections régionales et départementales considérant que ce n'est pas une question de conditions sanitaires, c'est une question de libre choix pour les électeurs. Et je considère que quand une élection s'organise et que les électeurs ne sont pas en situation de choisir de manière claire les candidats qu'ils veulent soutenir, ça fait porter une incertitude sur, peut-être pas la sincérité du scrutin, mais en tout cas son intérêt politique et le libre choix des électeurs. Vous savez, quand on est dans une mauvaise situation, il n'y a plus de bonnes solutions. Je pense que probablement la République En Marche et le chef de l'État ont voulu maintenir cette élection pour laisser le plus de temps possible entre les élections territoriales de juin qui vont mal se passer pour eux et puis la présidentielle, c'est un an plus tard, la plage, les fêtes de la Toussaint, Noël, les vacances d'hiver et de printemps seront passées par là, donc ça devrait leur permettre de faire oublier ce mauvais pas et cette raclée qu'ils ne vont pas manquer de prendre aux prochaines élections. Après, de manière générale, l'intérêt du pouvoir en place, c'est qu'on entende le moins possible parler de ces divers opposants et il n'y a à peu près plus que ça maintenant dans le pays et donc que les conditions des campagnes électorales soient restreintes, ce qui serait une manière assez facile pour le pouvoir en place de se maintenir. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous avons enregistré un accroissement assez sensible de notre nombre d'adhérents. Nous avons très clairement réussi, je pense, cette mutation, qui est une mutation, comme vous l'avez dit, sur le nom et sur l'esthétique, sur notre charte graphique. Nous n'avons pas changé de système de valeur, évidemment, puisque, comme vous l'avez dit, justement, dans nos statuts, maintenant, sont inscrites les références à la pensée sociale chrétienne. Cela étant dit, il fallait, je crois, d'une certaine manière, marquer davantage notre volonté de rassemblement et d'élargissement. Ce n'est pas que cette volonté de rassemblement large était absente du Parti chrétien démocrate, mais son nom devenait, dans la perception de beaucoup, une forme d'obstacle à ce rassemblement-là. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Donc, je crois que l'opération est réussie. Je pense que sur le plan esthétique, sur le plan tout ce que nous avons réalisé il n'y a pas très longtemps, sur notre nouveau site Internet, et j'encourage nos auditeurs à aller le consulter. Voilà, beaucoup de choses ont changé. Et jusqu'ici, oui, c'est plutôt un succès. Et je suis très satisfait de cette évolution. C'est une excellente question. Je n'ai que quelques secondes pour y répondre, je crois, ce qui va compliquer l'exercice. Non, je crois que les Français ont raison d'entretenir à l'égard du système politique et des institutions une forme de défiance, pour ne pas dire de la distance. Je ne pense pas que les Français se désintéressent de la chose publique. La France est un pays politique. Le peuple français est un peuple politique. Nous avons 1500 ans d'expérience de vie commune. Nous avons connu tous les régimes, tous les occupants, toutes les situations. Bref, il n'y a pas de désintérêt des Français pour la politique. Il y a des désintérêts des Français pour les institutions et le système politique tel qu'il va. Malheureusement, ce désintérêt se transforme en désintérêt pour la vie institutionnelle. Et ça, d'une certaine manière, c'est un pas qu'il faudrait faire, d'une certaine manière, en arrière. Je veux dire par là qu'on voit très bien, et particulièrement à l'occasion de cette crise sanitaire, qu'en réalité, quelle que soit l'intensité de la défiance qu'on entretient à l'égard de la chose publique, il reste que c'est le pouvoir politique qui prend les décisions. C'est le pouvoir politique qui oriente les choix qui nous sont possibles dans notre vie quotidienne. C'est le pouvoir politique qui fait les choix de gestion de crise sanitaire, de crise économique, etc. Donc il faut que les Français réinvestissent cette chose politique. Alors le choix ne leur est pas donné, ne nous est pas donné, de le faire en dehors du cadre institutionnel existant. Donc il faut jouer avec les règles dont on dispose et sur le terrain qui nous est proposé. Et sinon, on fait de la politique en chambre ou autre chose. Et comme je dis de temps en temps, on ne peut pas rentrer sur un terrain de football pour jouer au water polo. Vous n'allez pas jouer très longtemps, tout seul, et en général, vous serez mis dehors. Personne ne vous écoutera. Donc il faut trouver le bon équilibre entre l'attitude critique qu'on doit avoir à l'égard de ce fonctionnement institutionnel, mais en même temps la nécessité qu'il y a de jouer avec parce que nous n'avons pas d'autre cadre pour faire valoir nos convictions et essayer de les faire gagner. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, elle porte sur le fait qu'il y a chez les Français plus que jamais, je crois, une forme de désespérance. Et c'est ça que je ressens. Je vois, j'entends, comme sans doute l'immense majorité de nos compatriotes et nos auditeurs, qu'il y a chez beaucoup de personnes en ce moment à la fois de la rage et de la colère par rapport aux circonstances dans lesquelles nous vivons tous. Et puis à ça se mélange une forme de désemparement ou de résignation. On ne sait pas très bien, finalement, par quel bout prendre les choses et on ne sait pas quoi faire à titre personnel. Le pouvoir politique et la gestion de la crise sanitaire ont réussi à nous isoler les uns les autres. Être confinés, ça veut dire rester chez soi tout seul. C'est difficile d'imaginer une action politique collective par définition quand on est chez soi tout seul. C'est très compliqué. C'est même antinomique. Donc cette désespérance, je crois qu'il y a un grand enjeu à faire en sorte que les responsables politiques ou ceux qui veulent accéder aux fonctions politiques, leur but et leur mission, ce n'est pas de faire rêver. Non. C'est de redonner des motifs d'espérer dans l'avenir. C'est un peu différent. Parce que le pouvoir politique actuel serait presque en train de nous réduire en réalité à une fonction de consommateur qui va devoir, avec son téléphone portable maintenant, faire état du fait qu'effectivement il est vacciné, que les tests sont à jour, que tout ce qui se passe sur l'établissement progressif du pass sanitaire dont on parle ces jours-ci, tout ça nous réduit, tout ça nous rabote, tout ça nous rapetisse. Et en définitive, je comprends très bien cette désespérance des Français qui sentent de manière plus ou moins précise qu'on ne peut pas les réduire. On ne peut pas réduire une personne simplement à sa fonction de consommation et au fait qu'on lui demande d'être en bonne santé. Ça ne peut pas être. La seule chose qu'on demande aux Français ne peut pas être qu'ils soient vaccinés, testés et qu'ils respectent les gestes barrières. Ce n'est pas possible. On ne fait pas société avec ça. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et l'enjeu de cette présidentielle, bien sûr, c'est la sécurité, bien sûr, c'est l'islam, bien sûr, c'est la crise économique, bien sûr, c'est l'ensemble des conditions de travail, bien sûr, c'est ce que la génération qui est la vôtre va connaître comme avenir dans les mois et les années qui viennent. Évidemment, tout ça est posé. Mais au-delà de ça, si nous n'arrivons pas à partager avec les Français cette idée que nous sommes bien plus que simplement notre état de santé, nous sommes bien plus que notre capacité de consommer, qu'il y a d'autres horizons qui peuvent souvenir à nous, que nous avons d'autres choses à partager simplement que le fait d'avoir subi tous le même test et le même vaccin. Il y a d'autres choses au-delà de ça. C'est cet au-delà, justement, qu'il faut remettre et rétablir dans le débat public. Et c'est la raison de ma candidature. Donc vous voyez bien que j'aborde ici des questions qui ne sont pas simplement des questions de gestion, si noble que ça soit. Alors je suis sur des questions culturelles, sur des thématiques symboliques, sur notre patrimoine commun, sur ce que signifie la France pour les Français. C'est de ça qu'il s'agit de parler. Le reste après viendra. Mais très franchement, si on est d'accord sur la France, si on est d'accord sur ce qu'il faut en transmettre et en partager, le reste se fera tout seul. Mais si vous essayez de faire de la sécurité, de la gestion de crise, etc., sans être d'accord sur ce que veut dire la France, alors vous perdez votre temps. Et je crois que vraiment, la question qui est posée, c'est à quel niveau on situe la campagne politique. Ma réponse, c'est l'espérance dans l'avenir et la capacité à partager quelque chose qui est au-delà de nous. C'est curieux, cette habitude que nous avons de ne pas tirer les leçons du passé. À chaque élection présidentielle, un an avant, on nous explique que le second tour est joué, qu'on sait très bien qui gagnera. Et que, souvenez-vous, il y a cinq ans, nous étions engagés dans la primaire, et Alain Juppé était le futur président de la République. Vous vous souvenez ? Il n'est pas sorti de la sélection de la droite à laquelle j'ai même participé, comme vous le savez. Donc il faut être très très calme avec ces prévisions, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont à la fois parfaitement imprévisibles, et puis ça ne vous a pas échappé. Deuxièmement, il m'arrive d'espérer secrètement que les Français vont se réveiller et qu'il y a un moment où ils vont dire « tout ça suffit ». Ça n'est pas possible. On ne peut pas se laisser promener comme ça, on ne peut pas se laisser manipuler comme ça. Il y a un moment où on va quand même essayer de bousculer un peu cette donne. Et les Français font volontiers ça, en particulier à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc je ne crois pas du tout que le second tour soit mécaniquement celui qu'on nous présente. Puis par ailleurs, très franchement, je continue de penser que si effectivement... Je ne parle pas de la droite, parce que je finis par plus très bien savoir ce que ça veut dire. Mais je parle des gens de bonne volonté. Je parle de ceux qui sont d'accord sur cette idée que nous avons une espérance à donner à tous les Français. Nous avons à leur dire « il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas confiance dans ce que nous sommes ». Dans ce que vous êtes capable de réaliser. Notre vie ne se limite pas, encore une fois, à notre statut sanitaire ou à notre capacité de contribuer ou de consommer. Il y a d'autres choses à faire que ça. Eh bien, si effectivement nous arrivons à réunir, non pas les formations de droite, ce qui n'a pas de sens, ou en tout cas ce qui n'est pas possible, mais toutes les personnes de bonne volonté qui sont d'accord pour constituer ce programme commun, alors je suis persuadé que nous aurons une autre configuration sur ce second tour que celle qui nous est promise. Parce que la question n'est pas celle des candidats. Et je vais vous décevoir, mais je ne suis pas là pour porter des appréciations sur telle ou telle personne ou telle ou telle de mes futurs adversaires. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment on arrive à convaincre tous ceux qui doivent être convaincus ou participer à cette démarche commune qu'effectivement, ce programme commun de gouvernement, des gens de bonne volonté et qui sont attachés à la France, comment est-ce que tous ceux-là peuvent travailler ensemble, peuvent se réunir et peuvent proposer aux Français quelque chose qui soit raisonnable et qui soit appétissant, si j'ose dire, pour eux. Et à ce moment-là, si on réussit ça, à ce moment-là, nous avons toutes les chances de faire en sorte que le second tour ne soit pas l'affrontement qui nous est promis. Mon sentiment est qu'il y a beaucoup plus de conservateurs que ce qu'on croit. Et pour paraphraser le bon docteur Knoch, toute personne qui aime la France est un conservateur qui s'ignore. Je veux dire par là que quand vous êtes écologiste, pas quand vous l'êtes de manière très anticapitaliste et très gauchiste, quand vous êtes respectueux de la nature, vous êtes conservateur. Quand vous aimez la France, vous êtes conservateur. Quand vous aimez l'histoire chronologique, vous êtes conservateur. Quand vous êtes prêt à regarder notre patrimoine culturel avec ses faiblesses et ses forces, vous êtes conservateur. Quand vous êtes attaché à la dignité humaine, vous êtes conservateur. Quand vous voulez protéger les personnes dans leur lieu de travail, vous êtes conservateur. Pourquoi je dis ça ? Parce que le conservatisme sur le plan politique est une idée assez simple. Il consiste à dire, ne nous laissons pas éblouir par le changement au seul motif que ce serait le changement. Il y a dans ce que nous vivons des choses à transformer qui peuvent être contingentes, adaptées au sens de l'histoire et aux conditions telles qu'elles vont. La durée du travail, les taux d'imposition, pourquoi pas les institutions, très probablement aussi l'enseignement supérieur, je ne sais pas, des tas de choses qu'il faut adapter parce que les temps changent. Et puis des tas de choses qu'il faut à tout prix conserver parce que ces choses qu'on conserve, ce sont celles à partir desquelles la vie sociale est possible. Et quand j'entends ces jours-ci, visiblement notre président de la République a fait une déclaration à la télévision américaine déclarant qu'il fallait déconstruire notre histoire, alors vous voyez, là on a un problème. Parce que celui qui est à la tête de l'État français ne peut pas, ne peut pas, n'a pas le droit, ça relève même de la haute trahison d'une certaine façon, considérer qu'on passe par pertes et profits tout ce qui a fait la France telle qu'elle est aujourd'hui et que nous avons pour une grosse partie le devoir de transmettre aux générations qui viennent. Donc les conservateurs sont très nombreux. Ce qui a manqué jusqu'ici, c'est la traduction de cette posture politique dans une offre politique homogène. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye, je travaille en tout cas, avec du merci quelques autres, pas tout à fait tout seul, à faire en sorte que cette offre politique se constitue, qu'elle soit présentable, qu'elle soit, comme on dit en français, marquettée, et faire en sorte qu'elle soit appétible, au fond, pour les gens, qu'ils savent d'abord que ça existe, deuxièmement, que ça peut leur rendre service et ça peut aider au redressement de notre pays, et troisièmement, qu'évidemment, ils peuvent la choisir. Parce que, vous avez raison de dire, et au fond, beaucoup se sont posé la question, mais depuis combien de temps le parti des Républicains n'assume-t-il plus le rôle qui devrait être le sien d'être, dans le paysage français, la formation politique conservatrice par excellence ? Autre manière de poser la question, à quoi sert, dans une démocratie moderne, un parti de droite qui n'est pas conservateur ? D'une certaine manière, poser la question, c'est apporter la réponse. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de talent, ça ne veut pas dire que, effectivement, il y a des tas de personnes qui sont capables de gérer des collectivités, de déployer des programmes, mais ils le font d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux avec sérieux, avec talent et avec efficacité. Très bien. Mais est-ce que l'échelon national, l'échelon du pays, ne réclame pas un autre type d'engagement, un autre type de philosophie, ou en tout cas, qu'on assume cette philosophie qui consiste à dire, non, moi je n'ai pas envie de déconstruire la France, ni son histoire, ni ses traditions, ni sa culture, et je n'ai pas envie non plus de me faire expliquer par les gens qui viennent en France que c'est moi qui dois changer de mode de vie et pas eux. Voilà, c'est assez simple. Et quand vous partez de ces principes-là qui sont assez basiques, vous commencez à dessiner une organisation sociale et un projet politique. À partir de cette idée-là, on doit pouvoir trouver beaucoup de bonne volonté pour constituer ce programme commun de gouverneur. Bien sûr, mais c'est... C'est anti-Macron, en fait. Mais c'est évident. D'ailleurs, si le parti de M. Macron s'appelle « en marche » et que le nôtre s'appelle « via », c'est-à-dire « le chemin », ce n'est pas par hasard. C'est une position qui est exactement antinomique. Je me souviens que, pendant la campagne présidentielle il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait dit, à peu près mot pour mot, la France n'est pas réformable. Donc moi, je ne veux pas réformer la France, je veux la transformer. Et je m'étais dit, en l'écoutant, mais tu te prends pour qui ? Qui peut prétendre transformer la France ? Et donc, si effectivement, on est dans cette volonté de... La France, ce n'est pas bien, il faut tout changer. On ne peut pas être d'accord. Et ce que je crois, d'une certaine manière, à la grande escroquerie de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que les Français n'ont pas du tout compris ça. Et que le peuple français s'est focalisé, en tout cas ceux qui ont voté pour lui, c'est même pas la majorité d'entre nous, comme vous le savez, mais enfin, ils étaient plus nombreux à voter pour ce candidat que pour d'autres. Eh bien, ils n'ont pas vu ça du tout. Ils n'ont pas fait attention. Ou alors, on s'était vertué, comment dire, à détourner leur regard. Pourtant, tout était annoncé. Mais en général, d'ailleurs, tout est annoncé. Je me souviens de la conversation que j'avais en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, avec des gens qui refusaient, mordicus, de voter pour Nicolas Sarkozy parce qu'il avait fait des choses qui leur déplaisaient. En général, les chefs de l'État font des choses qui déplaise une partie des gens qui... OK. Mais je leur avais dit, mais vous savez, François Hollande, ça va être tout ce que vous ne voulez pas avoir. Vous l'aurez. C'est certain, parce que tout était écrit. Le mariage pour tous, l'euthanasie, la prolifération de l'islam, enfin, tout s'était écrit. Il avait annoncé tout ça. Donc, voilà, nous avons très clairement à faire en sorte que ce projet politique dont nous parlons depuis tout à l'heure, au moins qu'il soit connu des Français, et je suis persuadé qu'il est connu des Français, il est capable de susciter une adhésion large pour faire en sorte que leur choix soit éclairé et plus éclairé que dans les élections précédentes. Vous avez répondu à votre propre question. Je pense qu'il continue d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas s'ils attendent Godot, comme dans la pièce de Beckett, qui ne vient jamais, comme vous savez, ou bien si c'est le lieutenant qui est sur sa passerelle dans le désert des Tartares et qui attend désespérément quelqu'un qui ne viendra pas. J'ai dit il y a quelques mois que je serais le seul candidat conservateur de cette élection parce que tous ceux qui pourraient, dont vous avez cité un certain nombre de noms, soit ne sont pas conservateurs et ils déploient une telle énergie à dire qu'ils ne le sont pas qu'il faut les croire. Il y a un moment, les candidats sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils croient eux-mêmes. Soit ils sont attendus par une partie de notre électorat mais ils ne seront pas candidats. Et donc il y a un moment où effectivement ces organes de presse, alors qu'ils ne sont pas là pour faire la campagne de tel ou tel, ce ne sont pas des organismes de campagne, mais très franchement je pense qu'ils attendaient autre chose ou quelqu'un d'autre et qu'ils continuent de considérer qu'il ne peut pas se passer grand-chose du côté de Via et de Jean-Frédéric Poisson. Ça m'attriste pour tout vous dire parce que je pense que c'est un mauvais calcul y compris éditorial, c'est ce que j'en pense mais je ne suis pas en charge de ces organes de presse même si par ailleurs comment dire nous n'avons pas plus de problèmes que ça à publier vous parliez de l'incorrect tout à l'heure qui publie régulièrement des tribunes sur la signature ou Valeurs Actuelles qui me fait parler de temps en temps mais c'est vrai que je comprends très bien que Valeurs Actuelles considèrent que quand ils mettent d'autres personnes comme moi en première de couverture ils vendent davantage de numéros j'en pense ça très bien ça c'est une des règles du commerce qu'il ne faut pas ignorer ensuite je crois que il reste un dernier élément qui est un élément de calendrier qui est de notre fête à nous c'est que ce projet présidentiel enfin ce projet pour la France plutôt dont nous parlons depuis tout à l'heure n'est pas encore complètement élaboré et qu'il n'est pas encore complet et donc il n'est pas encore publié il n'existe pas en tant que tel sa mise en forme nous conduira sans doute autour de l'été probablement à la rentrée scolaire j'ai publié un livre de réforme institutionnelle à l'automne dernier sur une grande réforme le rétablissement de la souveraineté populaire le fait de rendre le pouvoir aux français je publierai dans les jours qui viennent maintenant ou les semaines qui viennent une réforme fiscale qui serait une véritable révolution et sur laquelle je pense possible il y a beaucoup de chance que nous puissions attirer l'attention des français sur ce sujet et puis viendront deux autres ou trois autres volets ça dépend comment ils seront organisés sur des thématiques plus sociales et écologiques et avec ça à la rentrée nous aurons le socle dont je parle depuis tout à l'heure il existe déjà par bribe mais il n'est pas encore constitué en tant que tel quand ça existera formellement alors nous pourrons sans doute compter sur des relais un peu plus actifs de la part de la presse en général et de la presse AMI ou réputée d'elle en particulier et de la part de Merci.